Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui sur Blender 2.8, on va s'amuser à créer tout simplement une balle de golf. Donc là je vous montre ce qu'on va faire, c'est tout simplement une petite balle de golf avec le logo Blender. Donc on fera un petit tour dans GIMP pour bien comprendre comment cela fonctionne. Donc sans plus attendre, regardons cela ensemble. Ok, donc on va faire en sorte de supprimer pour l'instant le cube. On va faire Shift A pour récupérer une icosphère. Cette icosphère, en fin de compte, on va faire en sorte de la subdiviser 4 fois. D'accord ? Ensuite, alors là on ne l'a pas encore vu ensemble, mais je suis obligé de vous montrer ça pour pouvoir avoir quelque chose de plus sympathique. Ce qu'on va faire en fin de compte, c'est qu'on va appliquer une texture au niveau de mon icosphère. Alors pour cela, il vous faudra deux outils, Blender, bon ben là pas de problème, vous l'avez, et il faudra GIMP. Donc ne vous inquiétez pas, ce sont deux logiciels gratuits. Donc ce qu'on va faire de suite, c'est qu'on va cliquer ici sur matériaux et on va faire New. Ensuite, on va cliquer sur Shading. Là, vous voyez, automatiquement, on a une interface qui vous permet de définir tout ce qu'il en est. Ensuite, ici, il faut que je clique ici, mais avant, je vais vous montrer quelque chose. Dans Edit Preferences, vous devez avoir au niveau de l'add-on, je tape Node. Node, vous devez avoir cet add-on-là, Node Render. Celui-ci, en fin de compte, va me permettre de pouvoir, si vous voulez, accéder à différentes fonctions. Ça, on verra ça un peu plus tard, mais de temps en temps, je vais vous expliquer des choses. Donc ici, on va cliquer sur Ctrl-T. Et Ctrl-T, automatiquement, oupla, pardon, je recommence. Je pense qu'il y avait les deux de sélectionnés. On sélectionne Principle BSDF et on fait Ctrl-T. Et automatiquement, celui-ci va me créer directement une image texture, un mapping et une texture coordinée en fonction de l'UV. Là, vous voyez, pour l'instant, c'est noir, ce qui est normal. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est générer ma texture. Donc, ce que je voudrais, en fin de compte, si vous vous rappelez, par rapport à l'introduction, je vais vous montrer la balle de golf avec marqué Blender, Golf Blender, j'avais marqué quelque chose comme ça. Donc là, on va marquer, par exemple, Golf, et puis en dessous, Blender. Donc pour cela, maintenant, on va passer dans Gimp. Nous voici dans Gimp. Alors là, vous avez le logo, en fin de compte, Blender, qui va m'intéresser. Et ici, vous voyez, j'ai marqué Blender Golf, tout simplement. Comment j'ai fait ? J'ai fait ici, Fichier, Nouvelle image. Et ici, on va laisser 1024x1024, mais pourquoi pas. On va faire en sorte que celui-ci soit en arrière-plan blanc, et on fait Valider. Automatiquement, on a ça. Ensuite, j'ai pris mon logo. Donc là, j'ai mon logo ici. J'ai tout simplement fait Sélection, Tout, Édition, Copier. Je vais ici, Édition, Coller, comme un nouveau calque. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas du tout Blender, je donne aussi des cours. Donc, n'hésitez pas à regarder une nouvelle de mes playlists, et je vous explique les bases. Alors, évidemment, le but, pour faire un petit aparté, au niveau Gimp, je vais vous expliquer outil comme outil. Un peu comme je fais pour Blender, tout simplement. Ici, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de faire quoi ? On va cliquer ici, et on va tout simplement marquer, par exemple, Blender Golf. On va souligner, et on va augmenter un peu la police. Voilà. On va mettre en gras. Et ici, bien évidemment, vous pouvez changer, si vous voulez, la police. C'est-à-dire que vous la retrouvez ici. En cliquant ici, vous aurez différentes polices, vous voyez. Donc là, je vous laisse le choix, à ce niveau-là. Moi, j'aime bien celle-là, je la trouve sympathique. Donc, je vais appuyer ici pour déplacer mon texte. Et je vais le mettre comme ça. Alors, on va essayer de se mettre au milieu, parce que vous allez vite comprendre pourquoi je fais ça. On va se mettre comme ça. Voilà. Parfait. Ce qu'il faut faire après, c'est enregistrer celui-ci. Donc, on va faire Fichier, Exporter sous. Automatiquement, vous allez donc exporter votre fichier en PNG. Et on va l'appeler, par exemple, Texture Blender Golf. Tout simplement. Pour un PNG, c'est tout simplement qu'au cas où, si on veut gérer la transparence. Là, je fais Exporter. Ensuite, je clique sur Exporter, et c'est bon. Revenons maintenant sur Blender. Ici, on est toujours au niveau de mon icosphère, et je vais cliquer sur Open. Vous vous doutez bien, ce que je vais faire, c'est récupérer mon image. Donc là, je vais sélectionner mon image. Pour savoir, il suffit de cliquer ici pour voir un peu ce qu'il y en a. Vous voyez, on a bien ici marqué Blender Golf. Je sélectionne et je clique sur Open Image. Très bien. Je viens donc de charger mon image. On revient ici au niveau Layout. Si je vais maintenant dans UV Editing, on a bien ici, vous voyez, Blender Golf. Le problème, c'est que vous pouvez voir ici que ça, c'est mon maillage. Donc là, je vais cliquer tout simplement sur A. Je vais appuyer sur G, et je vais mettre Z. Et je vais le déplacer pour le mettre approximativement au milieu. Si maintenant, je fais Tabulation, et j'appuie ici sur Z, en Look Dev, vous allez voir que d'un seul coup, mon élément apparaît. Alors, si celui-ci apparaît à l'envers, c'est normal. Donc là, vous pouvez vous apercevoir qu'en fin de compte, Blender Golf est marqué à l'envers. C'est assez marrant. Alors là, on va faire ce qu'on appelle un Mirroring. Alors, on fait ici, bouton droit. Et vous voyez, c'est marqué ici Mirror X. Et en faisant ça, automatiquement, je fais en sorte d'aligner mon élément. Super. Donc maintenant, on a ce qu'on voulait. On peut revenir sur Layout. Donc là, ce que je vais vous demander, c'est de suivre scrupuleusement ce que je vais vous expliquer. Donc, on fait ici. On désélectionne. On va appuyer sur 1 pour récupérer que les vertices. Et on sélectionne tout. Ensuite, je vais faire CTRL-B. Juste un petit peu. Alors, attendez, parce qu'il ne faut pas que ce soit trop violent. Voilà. Ici, je vais me mettre en pourcentage. Ici, je vais marquer la valeur de 28%. Précisément. Vous voyez, pour qu'on ait vraiment quelque chose comme ça. Ensuite, au niveau des autres valeurs, je décoche celui-ci. Au niveau de la face Tray, je mets Affecté. Donc Affect. Out Meter, je vais marquer Arc. Inner Meter, je laisse en Sharp. Et Spread, je laisse à 0.1. Voilà. Parfait. Une fois qu'on a fait ça, on va faire en sorte de sélectionner la face. Donc, je désélectionne tout. Et je vais cliquer sur 3 pour voir mes faces. Je sélectionne une face. Et je vais prendre une autre face à peu près ici. Je clique sur Select. Select Similar. Et on va cliquer sur Area. Automatiquement, celui-ci va tout me sélectionner. En l'occurrence, il va sélectionner toutes les faces qui sont équivalentes. Alors, j'ai fait exprès de sélectionner une face un peu plus loin parce que des fois, je me suis aperçu que mon Bevel, il y a des petites différences qui font que des fois, il ne va pas tout sélectionner. Et c'est très important de faire ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire un E. E pour extruder. J'extrude. Et d'un seul coup, j'appuie sur le bouton droit de ma souris pour annuler mon extrude. Qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Alt-S. Alt-S pour pouvoir faire. Alors, vous pouvez faire ça. Ou là, on peut faire ça. Donc, on va se mettre à l'intérieur, un tout petit peu. D'accord ? Comme ça. Ce que je vais faire avant, c'est que je vais faire en sorte de sélectionner mes Vertex Group au cas où, si j'en aurais besoin. Je vais cliquer sur cette petite icône. Je vais cliquer sur Vertex Group. Je clique sur Plus. Et je vais l'appeler Ball. Juste ça. Je fais Entrer. Et je fais Assign. À quoi cela me sert ? Regardez. J'appuie sur A. Et si je clique sur Select, automatiquement, je le retrouve avec mon élément. C'est-à-dire que je vais pouvoir recommencer mon élément. Ça ne va pas. Je fais Alt-S et je peux revenir. Vous voyez ? Ça, c'est vraiment intéressant. Et voilà. Ma balle de golf est terminée. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? On pourrait faire tout simplement un Shade Smooth afin de lisser mon élément. Et vous voyez, c'est assez intéressant. Ça fait comme une ruche. Bon, ce n'est pas ce qu'on veut. Donc là, on va lui appliquer un modifier. Vous doutez bien de Subdivision Surface. Afin que celui-ci, vous voyez, me fasse comme une balle de golf. On peut, si vous voulez, mettre deux, si vous voulez quelque chose d'un peu plus prononcé. À vous de voir ce que vous voulez faire à ce niveau-là. Mais voilà. On vient de terminer la balle de golf. Vous voyez, c'est assez facile. Mais il fallait vraiment suivre étape par étape ce que je vous ai expliqué. Et vous voyez, l'intérêt d'avoir mis l'image avant, c'est que si maintenant je fais Z LookDev, je me retrouve avec mon LookDev et avec ma fameuse image insérée directement. Donc c'est vraiment intéressant. C'est grâce à ça, on a pu faire nos trafics au niveau des différents trous polycosphères. Et notre image n'a pas bougé. Voilà pourquoi je vous ai fait faire ça. Je vais vous montrer maintenant ce que je me suis amusé à faire avec différents effets. Alors, je n'ai pas pu faire grand-chose parce que ma machine n'étant pas très puissante, surtout au niveau de la gestion des particules, ça rame très vite chez moi. Donc je vous montre ça. Voilà, donc si je vous montre la scène que je me suis amusé à faire, en fait compte, j'ai tout simplement, si vous voulez, on va se mettre en mode solide, pour que vous puissiez voir, voilà. J'ai pris un plein que je me suis amusé à subdiviser. Et après, avec l'édition proportionnelle, j'ai fait en sorte de tirer un peu la matière. Et ensuite, j'ai appliqué une texture. C'est-à-dire que si je reviens ici en LookDev, on a quelque chose comme ça. Ensuite, comme je disais, j'ai fait en sorte d'utiliser des particules. La gestion des particules, vous avez fait un cours dessus, en tout cas, pour les bases. Mais faites attention, parce que c'est très, très gourmand. Moi, comme je disais, j'ai une bécane qui n'est vraiment pas très puissante. Donc si je clique ici, vous allez voir que d'un seul coup, on va voir l'herbe qui apparaît. Donc qui nous paraît, mais vous pouvez voir ici, qu'au niveau des proportions, j'ai quand même mis 50 000 brins. Ce qui est énorme. Après, j'ai défini différents éléments. Ici, le rendu, j'ai tout simplement créé ici. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait précisément. On y reviendra dessus, bien évidemment. Parce que là, pour l'instant, je vous explique rapidement. Donc j'ai créé un shader, rien d'extraordinaire, de Principal BSDF, avec un colorant, afin, si vous voulez, de pouvoir créer différentes textures au niveau de mon brin d'herbe. Et après, je l'ai associé ici. Vous voyez, au niveau du render, j'ai associé matériaux. J'ai mis herbe, tout simplement. Ensuite, au niveau du Shield Run, de l'onglet Shield Run, je me suis mis en Simple. Et j'ai défini quelques valeurs ici. Alors, un peu de clump pour avoir un peu de... Si vous voulez, comme si que mon herbe se tordait un peu, ou que le vent soufflait dessus. Vous voyez, si je me mets ici en 0. Alors, attendez, je vais me mettre ici en 0. Voilà. Donc on a quelque chose quand même de sympathique. Et si je vous montre le rendu final, on a ce genre d'image. Bon, alors, ça m'a pris pas mal de temps, comme je vous dis. Donc, je ne peux pas aller très loin, ce qui est bien dommage. Donc, quand j'aurai une bécane bien plus puissante, là, je pourrais faire des trucs vraiment super intéressants. Mais comme pour l'instant, on est toujours dans les bases, pas de problème. On n'aura pas de souci à ce niveau-là. Voilà. Donc, le but d'avoir fait cette balle de golf, par contre, c'est que je vais l'utiliser dans un curve qu'on avait fait ensemble. Et je vais m'amuser à dessiner comme un jouet. Cette balle tombera, si vous voulez, sur une espèce de pelouse. Alors, ça ne sera pas de la pelouse, ça sera plutôt une texture verte qui fera comme un terrain de golf. Et je m'amuserai à créer un trou et elle tombera dedans. Le but, c'est de vous montrer qu'on peut vraiment lier tout ce que je vous aurais appris au niveau des différents objets. Donc, les rigid body, avec les curves. On a vu toutes les curves ensemble. Parce que, bien évidemment, vous avez vu toutes les curves parce que je vous avais fait plein de vidéos. Pas de souci, vous êtes super fort maintenant au niveau des curves. Et vous allez voir qu'on peut faire ce genre de trucs. Et voilà. Donc, c'est terminé pour cette vidéo. C'était la chaîne Ça va pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et tout simplement vous abonner à ma chaîne. Donc, vous avez bien vu qu'on va s'amuser de temps en temps. De temps en temps, je vous ferai des petites vidéos comme ça pour créer des objets. Histoire de changer un peu par rapport à mes différents tutos où j'explique point par point les choses. Là, on avait fini, si vous voulez, tout ce qui était les gestions de curves et les nerves. Je vous ferai un peu plus tard des vidéos sur les surfaces, sur l'outil texte, sur les métaboles, et ainsi de suite. Mais chaque chose au temps. Histoire de voir un petit peu ce qu'on va faire. Mais toujours pareil, dans le but de bien vous expliquer les choses et d'apprendre au fur et à mesure point par point. Vous avez bien compris que pour mes vidéos, j'essaye de faire en sorte de vous définir à chaque fois un point. D'où le titre de ma vidéo. Si admettons, ça va être les curves, ça va être curves Béziers, et ainsi de suite. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada